Activision est l'un des plus gros fabricants de jeux vidéo du monde. Activision est à l'origine de certaines des franchises les plus célèbres que cette industrie ait jamais connue. Ces fabricants ont conçu Guitar Hero, Destiny, Tony Hawk's Pro Skater et bien sûr Call of Duty. En 2008, ils ont signé un contrat faisant deux les propriétaires d'un autre studio de jeux ultra populaire, Blizzard. Ils ont pu ainsi prendre le contrôle d'autres jeux majeurs, notamment World of Warcraft. Ce rachat a fait passer l'entreprise Activision devant EA en termes de vente, EA qui est leur principale concurrente. Encore aujourd'hui, dans de nombreux domaines, Activision dépasse largement EA. EA est sans doute l'entreprise de jeux vidéo la plus controversée au monde et tous les jeux qui en sortent se font démonter par la critique. Mais Activision n'est pas épargnée et lorsque les critiques en terminent avec EA, elles s'attaquent dans la foulée à Activision. La fusion avec Blizzard est très décriée et les fans soutiennent qu'ils ont modifié Blizzard pour le pire. Aujourd'hui, pour y voir plus clair, nous allons laisser de côté tous les arguments à l'encontre de Blizzard et nous concentrer sur ce qui concerne la marque Activision directement. Pour la vidéo d'aujourd'hui, on a identifié les 5 raisons principales qui focalisent la haine des joueurs pour Activision. La première, qui est la plus importante, est à l'origine des 4 autres. Le problème numéro 1, c'est le PDG Bobby Kotick. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît parce que d'un côté, il est à l'origine de tout ce que les gens détestent chez Activision mais d'un autre côté, il est la seule personne à l'origine du succès mondial de l'entreprise. On peut objectivement affirmer qu'Activision n'existerait pas aujourd'hui sans lui. En 1991, quand Activision était un petit studio sans le succès, croulant sous les dettes, perdant de l'argent et cherchant désespérément un vrai businessman pour le diriger, c'est lui qui a investi et qui l'a sauvé. Il a dépensé 440 000 dollars pour acquérir le contrôle de l'entreprise et se placer en PDG. Une fois à la tête, il a opéré d'énormes changements qui, au cours des 3 dernières décennies, ont fait augmenter de façon colossale la valeur de l'entreprise jusqu'à atteindre des dizaines de milliards de dollars. Donc avant d'aller trop loin dans les critiques, il est important de se souvenir ce qui se passait chez Activision avant Bobby Kotick et de se remémorer comment il est parvenu à la ressusciter. La société date de 1979, époque où l'industrie du jeu vidéo était dominée par Atari. David Crane travaillait pour Atari en tant que développeur de jeux et il ne se sent pas respecté dans l'entreprise. A cette époque, chaque jeu est en général créé par une seule personne. Et David négocie avec Atari pour que les développeurs soient crédités sur la boîte du jeu et qu'ils touchent des royalties selon le nombre de ventes de leurs jeux. Mais la direction d'Atari refuse catégoriquement et David Crane ainsi que de nombreux autres concepteurs sont extrêmement contrariés. Mais tout cela va définitivement dégénérer lorsqu'ils mettent la main sur des documents indiquant l'énorme quantité de ventes de leurs jeux. David dit « Quand j'ai compris que les jeux que j'avais créés à 100% avaient généré plus de 20 millions de dollars de revenus, j'ai fait partie de ceux qui demandèrent pourquoi je travaillais dans un anima complet pour un salaire de 20 000 dollars. » Très vite, lui et trois autres développeurs, Alan Miller, Larry Kaplan et Bob Whitehead, démissionnent d'Atari pour lancer leur propre business. Ils l'appellent Activision pour être situé avant Atari dans l'ordre alphabétique. En 1980, ils sortent leur premier jeu comme Boxing ainsi qu'un jeu de dame. Mais c'est en 1982 qu'ils commercialisent des best-sellers comme River Raid et Pitfall. En fait, Pitfall est entièrement créé par David Crane lui-même. On le sait parce que le nom de chaque designer apparaît désormais nommé sur leur boîte de jeu. Pitfall, designé par David Crane pour Activision. D'ailleurs, tous ces jeux sont élaborés pour l'Atari 2600, et Activision est la première entreprise autre qu'Atari à concevoir des jeux pour ce système. Cela fait d'elle la première entreprise à créer uniquement des jeux et pas des consoles. Aujourd'hui, la plupart des jeux ne sont plus conçus par les fabricants de consoles, mais en 1980, Activision est la première à rompre avec cette tradition. C'est un démarrage sur les chapeaux de roue pour l'équipe, mais le tournant majeur a lieu en 1983, quand l'ensemble du marché du jeu vidéo s'effondre. On peut même dire qu'Activision est un petit peu à l'origine de cet effondrement. Leur succès est tel qu'ils donnent envie à de nombreuses entreprises concurrentes de se lancer sur le marché en proposant les mêmes offres. Alors, les autres entreprises décident qu'au lieu de faire de la concurrence basée sur la qualité des jeux, ils vont rivaliser sur les prix. Très rapidement, le marché est submergé par tous ces titres de très mauvaise qualité qui font fuir le public des jeux vidéo en général. C'est à partir de ce moment qu'Activision va sombrer. L'effectif se réduit aux 4 fondateurs, et ils créent désormais des jeux pour ordinateurs car il n'y a plus que ce secteur qui rapporte encore un peu. Ce n'est pas un grand succès, et ils acquièrent une société appelée Infocom, connue pour avoir réalisé les premiers jeux informatiques basés sur du texte. L'année suivante, ils abandonnent leur nom d'Activision pour devenir médiagénique. Ils créent alors des logiciels de comptabilité. Mais lorsque Bobby Kotick reprend les rênes de la société, il est attaché au nom d'Activision parce qu'il garde une réputation de qualité. Il reprend le nom d'Activision et recommence à fabriquer des jeux. L'équipe délocalise ses locaux loin de leurs concurrents de la Silicon Valley en s'installant à Los Angeles. Ils commercialisent des jeux de course très bien conçus pour l'époque, et à la fin des années 90, ils vont user de leur réputation pour faire affaire avec Disney avec des jeux utilisant leurs personnages. Ils ont commencé à racheter des petits studios de développement concurrents dans les années 2000. Ils sont à nouveau parmi les meilleurs de l'industrie. Mais revenons au problème de la marque. Bobby Kotick, depuis qu'il est le patron, axe entièrement la stratégie de l'entreprise sur l'idée de générer le plus de profits possible. Il donne l'impression de chercher à obtenir le maximum d'argent des joueurs et de toutes les manières possibles. Les joueurs ont le sentiment que ce qui est bon pour l'entreprise est mauvais pour eux. Bobby Kotick est le héros des investisseurs, mais l'ennemi des clients. Il a d'ailleurs fait une plaisanterie d'assez mauvais coup en disant que l'objectif de l'entreprise était de retirer tout le fun du jeu vidéo. Les joueurs n'ont pas apprécié d'être traités comme ça. Bien des choses instaurées par Bobby Kotick et sa stratégie basée sur le profit n'ont pas du tout été bien reçues par la communauté. La deuxième critique majeure à l'égard d'Activision, c'est son manque d'originalité. Activision sort éternellement les mêmes jeux des mêmes franchises pour ne prendre aucun risque au lieu d'innover avec de nouveaux concepts qui pourraient potentiellement moins bien se vendre. Tout le monde voit combien de Call of Duty, de Tony Hawk ou de Guitar Hero sont sortis et qui sont essentiellement des copies de l'ancien jeu. Dès son arrivée, Bobby Kotick a réédité Pitfall, le meilleur jeu de l'entreprise pour le moment. Quand ils ont racheté Blizzard, Bobby Kotick a dit clairement que les franchises qui ne pouvaient pas être ressorties tous les ans ne l'intéressaient pas. Il ne voulait que des jeux recyclables. Son impopularité ne va cesser d'augmenter avec ce genre de discours. Les joueurs estiment qu'il y a une manière plus douce de se positionner sans s'assumer frontalement avec arrogance. De toute façon, de nombreux joueurs ont envie de voir des nouveautés chez Activision plutôt que le 17ème Call of Duty qui est sorti cette année. La première critique qui est adressée, c'est le fait d'ignorer complètement des franchises qui justement ne sont peut-être pas exploitables tous les ans. Spyro ou Crash Bandicoot en sont des bons exemples. Ce sont des jeux avec une vraie fanbase mais complètement délaissée par Activision malgré quelques remakes récents. Les fans en veulent plus. L'annulation du jeu Crash Landed a fini d'exaspérer les fans et finalement, en 2017, la trilogie des jeux remasterisés n'a plus intéressé personne. Le quatrième motif de critique est un procès pour licenciement abusif. Les faits se déroulent en 2010 et c'est une histoire plutôt incroyable. Infinity Ward fait alors partie d'Activision. Elle est composée des développeurs qui ont fait les premiers Call of Duty en 2002. Les deux membres fondateurs sont Vince Impella et Jason West. En 2009, Activision met la pression pour que leur prochain jeu, Call of Duty Modern Warfare 2, soit sorti pour les vacances. Bobby Kotick aurait promis un pourcentage des ventes à toute l'équipe de Infinity Ward s'il terminait le jeu dans les délais. Ils y arrivent et sortent le jeu en novembre. Ce jeu est en plus une des plus grandes réussites commerciales de tous les temps avec des centaines de millions de dollars de ventes dans les deux premiers jours. Bilan, Jason Vince et toute l'équipe devaient se partager la belle récompense de 54 millions de dollars sauf que quelques mois plus tard, avant que l'argent soit versé, tout le monde va être licencié. Inutile de dire que toute l'équipe est scandalisée. Jason et Vince prétendent avoir été licenciés sans aucun motif et ils conduisent leur affaire en justice. Activision lance alors une contre-offensive en affirmant que les licenciements sont dus à des fautes lourdes et les accusant de travailler parallèlement avec leur concurrent EA. Personne ne connaîtra le fond de cette histoire et la vérité, mais ce qui est sûr, c'est que quelques mois plus tard, ils vont en effet travailler avec EA et créer l'entreprise Respawn qui a notamment conçu le jeu Titanfall. Cette situation ressemble beaucoup à l'histoire de la création d'Activision. Une chose est sûre, ce scandale qui a fait un grand bruit dans le monde des affaires a beaucoup nué à la réputation d'Activision. Pour terminer, la dernière grosse critique porte sur les microtransactions. Il est certain que quiconque a passé beaucoup de temps à jouer à un jeu Activision sait de quoi il s'agit. Bien sûr, ce n'est pas la seule entreprise à les pratiquer, mais elle est celle qui gagne le plus avec. Pour ceux qui ne savent pas ce dont il s'agit, les microtransactions sont des achats disponibles à l'intérieur même des jeux et certains jeux sont quasi impraticables sans dépenses supplémentaires. C'est vraiment quelque chose d'intolérable et de ruineux pour les joueurs qui dépensent déjà 50€ pour un jeu et qui doivent en plus acheter un Season Pass ou des crédits en permanence. Voilà les 5 raisons principales pour lesquelles Activision est devenue une des entreprises les plus détestées du jeu vidéo. Maintenant, dites-moi en commentaire si vous avez autre chose à reprocher à Activision. Même si quand même il est indéniable qu'Activision commercialise des jeux plutôt bien finis et ultra-addictifs, c'est d'ailleurs sûrement la raison pour laquelle une entreprise si controversée et qui suscite tellement d'animosité connaît toujours tel succès et que finalement tout le monde tolère ses points négatifs pour continuer à jouer. Dites-moi en commentaire le sujet qui vous intéresse pour la vidéo de la semaine prochaine. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche. On sort une vidéo tous les vendredis à 18h. Sous-titrage Société Radio-Canada